A présent, nous allons voir comment les transferts de matière vont pouvoir se décliner à l'intérieur des appareillages de génie des procédés pour le transfert entre deux phases, et typiquement dans le cas de séparateurs. Et donc nous allons introduire les notions d'unités de transfert, hauteur d'unités de transfert, nombre d'unités de transfert, et on fera le parallèle avec les étages théoriques, nombre d'étages théoriques et hauteur équivalente à un plateau théorique. Alors, un séparateur peut être organisé, si on simplifie, de deux manières différentes, soit discrète, soit continue. Quand on va avoir un séparateur organisé de manière discrète, on va avoir physiquement des étages, des appareils séparés qui vont réaliser cette séparation. Donc on peut avoir une ou plusieurs entrées, a priori si on cherche à séparer, on a au moins deux sorties, et donc on va avoir un premier étage, et si on considère que la séparation obtenue n'est pas suffisante, on va pouvoir imaginer de créer un deuxième étage, et ainsi de suite. Donc là, on a vraiment physiquement, sur l'appareil réel industriel, des étages qui sont matérialisés. Alors, ces étages, soit ils vont être des étages réels, c'est-à-dire que les flux de sortie vont être ce qu'ils sont, en fonction de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'appareil, soit on va imaginer d'avoir des étages particulièrement efficaces, et on va supposer que les flux qui sortent d'un même étage, donc par exemple ici, le flux qui sort ici et celui qui sort là, sont à l'équilibre thermodynamique. Et dans ce cas, on va dire que cet étage-là, si les flux sortants sont à l'équilibre thermodynamique, c'est un étage théorique. C'est la définition d'un étage théorique en génie des procédés, c'est une notion extrêmement importante lorsque l'on cherche à étudier les séparateurs. Donc, dans la réalité, on va avoir des étages vrais, et on va pouvoir définir une notion d'efficacité d'étage, pour pouvoir remonter à un nombre d'étages réel, pour réaliser une certaine séparation. Deuxième possibilité d'organiser notre séparateur, c'est de faire une séparation continue. Donc, cette fois-ci, on va avoir un appareil, alors là, je le dessine horizontal, mais on peut imaginer différentes choses, donc une entrée ou plusieurs, et puis, a priori, plusieurs sorties, puisqu'on cherche à faire de la séparation. Et donc là, on va avoir la séparation qui va se faire de manière progressive, continue, à l'intérieur du séparateur. Ici, j'ai fait un dessin générique, ça ressemble à du co-courant, mais ça pourrait très bien être du contre-courant. Et donc, on n'a plus cette figuration séparée des différents étages de séparation, même si, en réalité, la notion d'étage théorique peut très bien être appliquée à cette situation. Et du coup, on va pouvoir avoir envie, dans ce cas de figure, d'un séparateur avec une séparation continue, plutôt d'utiliser les notions de transfert, transfert de matière notamment, éventuellement transfert thermique, s'il y en a aussi, pour représenter la manière dont les échanges vont se produire à l'intérieur de ce séparateur. Et du coup, vous voyez que, même si ce n'est pas tout à fait quand c'est discret, on fait des étages théoriques, et quand c'est continu, on fait des unités de transfert, mais on peut avoir ces deux approches en fonction de l'organisation du séparateur, même si, en réalité, on peut utiliser les deux dans les deux cas. Alors, la vision thermodynamique. En fait, on va utiliser la courbe d'équilibre. Alors, cette courbe d'équilibre, vous voyez, elle est représentée ici en vert. On a en abscisse la composition du mélange, et on a redonné la composition de l'agent de séparation. Alors, comme on essaye de faire une représentation très générique, on ne donne pas trop de précision, mais supposons une application en distillation, par exemple, on aurait en abscisse la composition en composé le plus volatile dans la phase liquide et en ordonnée dans la phase vapeur. Donc, on a, sur ce diagramme générique, la courbe d'équilibre qui est représentée, donc entre le mélange et l'agent de séparation. Et puis, on va supposer qu'on a une composition du mélange à séparer initial, ou à l'entrée du séparateur, qui est connue, c'est la petite étoile rouge que j'ai représentée. Alors, si on a un seul étage, eh bien, on va pouvoir tracer une droite, ce qu'on appelle la droite opératoire, qui se trouve avoir une pente qui est égale à moins le rapport entre les débits de mélange et d'agent de séparation. Et du coup, on va avoir, si on suppose qu'on a un étage et que cet étage est théorique, eh bien, on va avoir les compositions, à la fois dans le mélange et au niveau de l'agent de séparation, qu'on va obtenir en sortie de cet étage. Donc, ça, c'est si on suppose qu'on a un équilibre thermodynamique, donc c'est un étage théorique. Ça, c'est pour un étage. Et bien sûr, on peut imaginer de mettre plusieurs étages successifs et de déterminer, à la sortie de chaque étage, la composition dans chacune des phases. Alors, mes différentes droites pourront ou pas avoir la même pente en fonction des conditions dans lesquelles on travaille. Toujours est-il qu'avec cette manière de faire, sur un système, donc soit qui est un seul étage, soit un système à courant qu'on appelle croisé, on va pouvoir représenter ce qui se passe d'un point de vue thermodynamique. Alors, si on travaille à contre-courant, eh bien, on va avoir à tracer quelque chose que je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet, et vous aurez l'occasion de le revoir dans de nombreuses situations. On va tracer une droite opératoire, quelquefois ce sera une courbe opératoire, et on va tracer entre la courbe opératoire ou droite opératoire et la courbe d'équilibre des gradins. Et donc, probablement que certains d'entre vous auront reconnu une méthode bien connue, qui est la méthode de Maccabétil, qui permet donc de déterminer un nombre des tâches théoriques sur un séparateur qui fonctionne à contre-courant. Donc, on a vu ces différents cas de figure, contre-acteur simple ou courant croisé, c'est le même principe, mais on multiplie les étages si on a du courant croisé, et puis pour le contre-courant, la méthode de Maccabétil. Donc, vous aurez l'occasion de la revoir en distillation, en extraction liquide-liquide, en absorption, etc. Alors, voyons maintenant la vision, plutôt transfert de matière. Alors, ici, je la présente pour un cas qui fonctionne à contre-courant. Vous voyez que j'ai mes deux fluides qui circulent en sens inverse, mais on peut imaginer de la représenter dans d'autres situations. Alors, je suppose que j'ai une colonne, même si ça pourrait être un autre type de contacteur, et je vais regarder ce qui se passe à l'intérieur d'une petite tranche de cette colonne. Donc, d'épaisseur que je vais noter dz. Et donc, je suppose qu'à l'intérieur de cette tranche, j'ai une interface. Alors, ici, je la représente juste par un petit pointillé. Mais bien sûr, puisqu'on a vu que le transfert est d'autant plus efficace qu'on a une surface d'échange grande, on va essayer de faire en sorte, à l'intérieur de notre colonne, d'avoir une aire interfaciale la plus grande possible. Toujours est-il qu'il y a un transfert qui se produit entre une phase et l'autre. Je suppose que le transfert se fait dans ce sens-là. Alors, je vais pouvoir exprimer le petit flux qui est transféré dans cette petite tranche de colonne, donc un df, un flux, donc le grand f, qui sera en mol par seconde, mais là, c'est une petite variation. Je vais pouvoir l'expliciter de différentes manières. Je vais pouvoir dire que c'est un flux volumique, donc en référence à une précédente vidéo que je vous ai présentée. Donc, un flux par unité de volume, multiplié par le volume de la tranche. Le volume de la tranche, c'est tout simplement la section de la colonne, je vais la noter, oméga, et la hauteur de la tranche, des z. Donc ça, c'est une manière de représenter le flux qui est transféré d'une phase à l'autre, ce grand phi. Ensuite, on va pouvoir faire apparaître le coefficient de transfert, la râpe terraciale, et puis le gradient de concentration, par exemple. On peut aussi dire que la variation de ce flux, c'est lié à la variation qu'on a entre ici et là sur une phase, ou entre la phase descendante à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir dire que c'est aussi égal, par exemple, à un débit que je vais noter, grand L, qui peut représenter une phase liquide, mais de manière générique, donc ça pourrait être d'autres situations, multiplié par un dx. Je vais supposer que le x, c'est le titre molaire dans la phase liquide. Et puis, je vais avoir la même chose avec un débit de vapeur, cette fois-ci, fois un dy, y étant le titre molaire dans la phase vapeur. Donc, les grand L, grand V, ce sont les débits molaire de chacune des deux phases. Pour simplifier ici, on va supposer que ces débits sont constants. dans certains cas, on pourra voir que ce n'est pas forcément vrai. Et donc, il faudra un peu sophistiquer le calcul que je vais vous présenter ici. Et puis, donc, petit x, petit y, qui sont les titres molaire en phase liquide et en phase vapeur. Alors, le grand V, on va pouvoir l'expliciter en disant que c'est un coefficient de transfert global côté liquide fois l'air interfacial fois un Cl infini moins un Cl étoile. et ça, c'est aussi égal à un coefficient de transfert global côté vapeur fois la même air interfacial fois un Cv étoile moins Cv infini. Du coup, puisque toutes ces choses sont égales, en n'oubliant pas de multiplier par la section et par la hauteur de la tranche, eh bien, on va pouvoir identifier deux à deux les membres de l'équation en mettant ensemble ce qui se passe côté liquide. Donc, on va dire que ça, c'est égal à ça multiplié par le sigma dz. Et puis, ce qui va se passer côté vapeur, disons dans l'autre phase, donc ça, c'est égal à cette partie-là toujours fois l'oméga dz. Donc, du coup, je vais pouvoir écrire que j'ai mon L dx qui est égal à KLA CL infini moins CL étoile CL étoile, pardon, donc fois oméga dz. Donc, ça me donne une première équation. C'est aussi égal à V fois dy et ça, c'est aussi égal à KV à CV étoile moins CV infini fois oméga fois dz. Alors, du coup, je vais pouvoir, même si tout est égal, séparer les choses et faire une intégration de cette équation-là d'une part et de celle-ci d'autre part. Alors, si je prends la première, par exemple, je vais pouvoir isoler les choses que je vais considérer comme constantes, même si ça n'est pas toujours exactement le cas. Alors, ici, je vais faire apparaître une concentration totale puisque ici, j'aimerais bien faire apparaître des titres molaires, donc les petits x que j'avais déjà définis. Donc, la concentration totale éventuellement, il faudrait dire que c'est côté liquide fois donc la section de la colonne, tout ça divisé par le débit grand L fois dz et ça, c'est égal à dx sur x moins x étoile. Donc, en fait, j'ai écrit, je suis peut-être allé un tout petit peu trop vite, j'ai dit que ça, c'est pareil que x moins x étoile fois la concentration totale côté liquide. Alors, là, vous voyez que à partir du moment où je vais mettre l'hypothèse que tous les paramètres qui sont de ce côté-là sont constants, je vais pouvoir intégrer ici entre 0 et grand H qui est la hauteur de ma colonne et ici, je vais intégrer entre le x e et le x s qui vont être les titres molaires en soluté dans la phase liquide à l'entrée et à la sortie. Et donc, du coup, je vais pouvoir exprimer la hauteur de ma colonne comme étant, alors, donc, c'est L sur K, L, pardon, à oméga et puis c'est L total, multiplié par l'intégrale donc de x e à x s de dx sur x moins x étoile et on va dire, on va donner des noms à ces choses-là que ceci, c'est un nombre d'unités de transfert et on va lui mettre un indice L pour dire que c'est dans la phase liquide et ceci, si vous regardez les unités, vous verrez que c'est homogène à une hauteur, ça va l'appeler la hauteur d'unités de transfert côté liquide. Donc, on voit que la hauteur de la colonne, c'est le produit de la hauteur d'une unité de transfert fois le nombre d'unités de transfert. Là, on l'a écrit côté liquide, on pourrait écrire exactement la même chose côté gaz. Donc, c'est aussi égal à un HUTV fois NUTV avec des expressions qui ressemblent à ceci. Je vous renvoie au document écrit pour avoir les expressions précises. Et donc, on va pouvoir ensuite calculer la hauteur de colonne de cette manière. Alors, il faut savoir que pour cette intégrale, on dispose d'une expression approximative qui va être valable lorsque le soluté n'est pas trop concentré. Donc, finalement, la hauteur de notre séparateur, on va pouvoir dire que c'est le produit d'un nombre d'unités de transfert fois la hauteur d'unités de transfert en faisant bien attention de prendre tout côté liquide ou tout côté gaz, en tout cas, tout dans une phase ou tout dans l'autre et pas de se mettre à croiser des choses. Là, on calculerait la hauteur du capitaine. On peut aussi déterminer la hauteur d'une colonne sur des considérations thermodynamiques comme je l'évoquais au départ en déterminant un nombre des tâches théoriques par exemple par la méthode de Maccabétil et en multipliant ce nombre des tâches théoriques par une grandeur qu'on appelle la HEPT, hauteur équivalente à un plateau théorique, c'est-à-dire la hauteur de contacteur, là j'avais pris une colonne, donc la hauteur qui va être équivalente à un plateau théorique, c'est-à-dire qu'on peut supposer que les flux qui sortent sont à l'équilibre thermodynamique. Donc du coup, si on est capable de déterminer cette grandeur-là, en réalité, ce sera souvent le fabricant de l'équipement qui va vous donner la valeur de cet HEPT, ou en tout cas, un ordre de grandeur de cet HEPT pour l'équipement qu'il propose de fournir et en fonction du système que vous, vous voulez séparer. Et vous, vous allez déterminer votre nombre des tâches théoriques, par exemple, par la méthode de Maccabé-Thil que j'évoquais au début de cette présentation. Donc ici, c'était une présentation générique de la manière dont on va pouvoir utiliser les différentes notions sur les transferts de matière que nous avons vus ensemble pour représenter le fonctionnement des séparateurs. Alors ça peut peut-être vous paraître un petit peu abstrait à ce stade, mais vous allez pouvoir voir ensuite lorsqu'on va appliquer ces notions à différents exemples en distillation, en extraction liquide-liquide. Ça devrait devenir un peu plus clair, en tout cas, je l'espère. c'est là.